Et nous connaissons donc le motif de notre retrouvage. Comme vous le savez, depuis 2022, le DC sanitaire de Bakongo est en train de mobiliser, de redynamiser la santé communautaire, qui est une politique gouvernementale. Et vous avez été formé sur le paquet minimum d'activités communautaires. Et vous mettez bien en œuvre cette activité. Et aujourd'hui, c'est encore un renforcement des capacités, qui est un gage pour améliorer les compétences en vue de booster les indicateurs en santé communautaire. Donc, le DCIC vous fait confiance, parce que vous êtes les vrais acteurs pour mettre en œuvre la politique de santé communautaire telle que est dictée par le gouvernement. Et je profite de cette occasion pour remercier l'association qui nous fait honneur aujourd'hui pour le renforcement de nos capacités en tant que relais communautaire. Donc, messieurs les associations, vous êtes chez vous et nous vous accueillons à bras ouverts. Vous allez travailler avec nous et nous sommes certains que tout ce que vous allez nous donner sera mis en œuvre pour, comme je viens de dire, améliorer donc les indicateurs en santé communautaire. Et aussi au niveau de relais communautaire, vous savez que quel est le rôle de relais communautaire. Actuellement, c'est pouvoir identifier les éléments, donc en termes de pathologie, faire les premiers soins et surtout orienter, orienter vers les centres de santé. Et je suis sûr qu'avec les enseignements que nous allons recevoir, vous serez une fois de plus à la hauteur de vos missions. Et sur ce, je vous remercie et je vais donner la parole donc à l'association pour leur mot de circonstance. Je représente avec mes collègues ici présents l'association AO Alliance. AO, c'est l'association pour l'ostéosynthèse. C'est une association qui est mondiale et qui œuvre à la formation sur les questions de santé, les problèmes de santé. Et là, en l'occurrence, c'est le problème de la fracture au sens large. Donc, l'année passée, notre association a travaillé avec le district de Talangaï. Et cette année, c'est le district de Bakongo qui a été choisi à cause de sa démographie, parce qu'il y a une population importante, à cause des problèmes, c'est-à-dire les problèmes liés aux accidents, les problèmes liés aux agressions. C'est des malades qu'on reçoit et qu'on traite parfois dans les quartiers. Et donc, nous venons avec un message, un message pour les acteurs, comme a dit le médecin-chef, les acteurs que vous êtes, les agents de santé communautaire ou relais communautaires. Vous êtes les premiers à faire passer les messages de prévention du district, du niveau, c'est-à-dire central, vers le niveau périphérique, c'est-à-dire vers la population. Et donc, nous allons cette matinée aborder des questions que vous verrez dans notre programme, dans le déroulé. Tout ça dans le but d'améliorer, comme a dit le médecin-chef, d'améliorer la santé de nos populations. Et donc, nous vous remercions pour cet accueil. Et nous donnons la parole au médecin responsable de l'hôpital, représentant de madame la directrice, pour son mot d'ouverture des travaux et de bienvenue. Nous sommes honorés de recevoir au sein de notre hôpital, dirigé par notre directrice de l'hôpital de Bakongo, d'empêcher. Elle m'a instruit d'accueillir et d'ouvrir les travaux du séminaire A.O. Alliance dans le but d'information, éducation et communication sur la problématique de prise en charge des fractures à l'intention des agents de santé communautaires. Nous sommes ici pour écouter nos différents intervenants sur les différents points qui sont mis à l'heure du jour. Nous souhaitons à cette occasion, sous la coordination de madame la directrice de l'hôpital de référence de Bakongo, la bienvenue en ce lieu pour assister à ce séminaire qui durera 5 ou 6 heures du temps dans l'enceinte de l'hôpital de référence de Bakongo. Sur ce, nous demandons aux représentants de l'A.O. Alliance Congo de débuter ses travaux et la porte est ouverte et que les travaux se passent bien, se déroulent bien. et nous demandons à l'assistance d'être concentrés, de bien capitaliser les cours, les différents cours pour le bien-être de notre population de Brazzavie et de Bakongo en particulier. Qu'est-ce qu'une fracture et quels sont les principaux types des fractures ? Il n'est pas ici question de définir ce que c'est, l'os. Mais en passant, vous devez savoir que l'os est un tissu du corps humain, est un organe. Autrefois, les gens l'appelaient comme étant en ce sens inerte, c'est comme si il ne vit pas. Ah non, l'os vit. La preuve, l'os grandit, l'os vieillit. Et ces os ont des rôles. L'os a un rôle. Et comme il y a plusieurs types d'os, voilà pourquoi on parle des os. Donc, pour répondre à la première question, à quoi servent les os ? Notamment, le rôle des os. Il faut retenir principalement qu'il y a trois rôles. Il y a le rôle mécanique, le rôle métabolique et le rôle hémato, excusez-moi, c'est hématopoïtique. Et non, héméto, c'est hématopoïtique. Mais ce qui compte, c'est le contenu de chaque rôle. Quand on dit rôle mécanique, c'est que l'os, avant tout, c'est la charpente du corps. On parle même du squelette. C'est comme aujourd'hui, on veut construire une maison. Avant de mettre des tôles, on fait la charpente sur laquelle les tôles vont se reposer et donner la toiture. Donc, tout est os. Et après, les muscles viennent s'adhérer, les organes, ainsi de suite. C'est la charpente solide du corps. Mais aussi, l'os permet de transmettre les forces. Aujourd'hui, si je veux soulever un objet, c'est la main qui tient. Mais en réalité, la force va depuis le bras pour que je puisse soulever l'objet. Et donc, s'il n'y avait pas l'os, je ne peux pas. C'est comme quand vous nettoyez la maison, vous avez les balais avec manches. Vous voulez enlever les toiles dernières qui sont très haut situées. Mais à travers la manche, on peut atteindre et enlever. Donc, c'est ce qu'on appelle le bras de levier qui permet de transmettre les forces. L'os est également, ou les os, constituent également la protection des organes. Des organes qu'on appelle des organes nobles. Par exemple, le cerveau. Le cerveau est contenu dans une boîte qu'on appelle le crâne. Mais le crâne, c'est l'ensemble des os. C'est l'os. Donc, il protège. L'os, au niveau, par exemple, du thorax, on a des côtes. Ou à l'intérieur des côtes, du thorax, nous avons les poumons, nous avons le cœur. Donc, l'os joue aussi le rôle de protection. Quand nous tombons, on a des chocs. Les poumons ne sont pas touchés parce que l'os a protégé. Ainsi de suite. Le rôle métabolique, c'est quoi? Retenez simplement que l'os, c'est le lieu où se fabrique la majorité du calcium nécessaire pour le fonctionnement de notre organisme. Quand on dit, dans tel aliment, il y a du calcium, oui, mais il y a des aliments que nous consommons. Et à travers ces aliments, l'os fabrique aussi du calcium nécessaire pour le fonctionnement des muscles, pour le fonctionnement des nerfs, le fonctionnement de pas mal d'organes dans notre corps. Donc, c'est l'usine de production. Et au niveau de l'os aussi, c'est là où se trouve l'usine de production du sang, des cellules du sang. Quand un malade présente une anémie, ça veut dire qu'il n'a plus assez de sang. Quand la quantité est trop importante, c'est qu'il manque, on est obligé d'apporter. Mais quand la quantité n'est pas trop importante, on lui donne, vous savez bien, souvent le fer. On donne du fer. Mais c'est pour qu'à travers le fer, le corps fabrique lui-même encore les cellules du sang. Mais la fabrication va se faire où ? Au niveau de l'os. Donc, vous comprenez principalement que l'os joue un rôle. Mais le rôle que nous voyons très souvent, c'est le premier rôle. Si je suis debout, c'est grâce aux os. Mais par exemple, de mettre debout. Si je marche, ce n'est pas seulement grâce aux os, mais il y a aussi les os qui participent dans la marche. Ainsi de suite. Donc, à la deuxième question, qu'est-ce qu'une fracture ? Alors, simplement, vous devez savoir que, puisque l'os est un organe, comme les autres organes, peuvent tomber malades. Et parmi les maladies de l'os, il y a une maladie qu'on appelle la fracture. Mais c'est quoi ? C'est la cassure de l'os. C'est-à-dire que quand un os se casse, si j'avais un petit, un bois, même les bois de chauffe, ça nous arrive à casser les bois de chauffe pour pouvoir mettre au niveau du feu. Mais quand nous avons cassé le bois qui était correct, ou bien on a abattu un arbre, on va dire que, si c'est l'os, on va dire que c'est une fracture. Donc, ce n'est pas un mot savant. Retenez simplement que la cassure de l'os, c'est la fracture. Je vous ai illustré deux images. Ici, nous avons une radiographie. Tout le monde sait ce que c'est une radio. Même les mamans dans les maisons savent, vous avez des relais communautaires dont vous connaissez encore mieux. Et sous cette radiographie, vous avez, c'est une portion au niveau du poignet, ça c'est la main. Vous avez les deux os qui sont intacts. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois sous cette radiographie, je vois que c'est déformé et c'est comme s'il y a un souci. C'est vrai, il y a la cassure. Et donc, si vous venez à l'hôpital, le médecin, l'infirmier va dire que c'est une fracture. C'est comme ici, ça c'est au niveau de la jambe. Le tibia, le péronné sont intacts. Mais à côté, cette radio, on voit que le tibia ici est cassé. Le péronné aussi ici est cassé. Pour ça, c'est juste une image illustrative, mais la radio est là. Donc, c'est pour donner juste une idée de la fracture. Et dernière question, quels sont les types de fractures ? Alors, pour cette question, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fractures. Selon le contexte où on va se situer, on va dire c'est tel type de fracture, c'est tel type de fracture. Mais j'ai pris juste trois concepts. Le premier concept, c'est l'état de l'os. Aujourd'hui, quand on est jeune, valide, on a des os qui sont forts. Quand on est un enfant, on a aussi des os qui sont relativement forts. Et en ce moment, quand un os qui est relativement fort se casse, on dit simplement qu'il y a une fracture. Comme on a dit. Mais des patients qui sont très âgés, des vieillards, ou encore des patients qui ont d'autres maladies de l'os. On n'a pas dit que la fracture, c'est l'unique maladie, mais c'est l'une des maladies de l'os. Et quand l'os est déjà malade, donc il n'est plus solide, et donc quand il va se casser, on va dire que c'est une fracture pathologique. Donc déjà, il faut nuancer ces deux termes. Mais ce qui compte pour vous, au moins, c'est une fracture. Deuxième concept, c'est le nombre de fragments. Quand un os se casse, il peut se casser en deux fragments. Et dans ce cas, on va dire que c'est une fracture qui est simple. Pourquoi simple ? Parce que c'est aussi simple à soigner. Alors que quand l'os est cassé avec trois fragments, ça devient complexe. Les choses deviennent un peu difficiles. Mais c'est toujours possible de soigner. Mais quand on a quatre et plus, ça devient encore plus difficile à soigner. Et là, on dit que c'est une fracture communitive. Au moins, vous devez savoir les deux termes simples et complexes. Enfin, l'âge. J'ai voulu mettre l'action ci-dessus pour les types de fractures. Parce que chez les adultes, les grandes personnes, on a souvent des fractures qu'on appelle des fractures complètes. Ça s'est cassé et c'est complet. Alors que chez les enfants, on a parfois des cas de fractures où c'est incomplet. Ou même, on ne voit pas que c'est cassé, mais il y a juste une déformation. L'os a changé de forme suite à un choc violent. L'os change de forme. Ça aussi, c'est une fracture. Si vous voyez ça, conseillez à ceux qui partent à l'hôpital. Parce que là, c'est une fracture. Et qu'est-ce qu'il faut? Enfin, bon ici, j'ai illustré deux cas. Ça, c'est chez l'adulte. Voilà le cas d'une fracture complète. Parce que c'est complètement cassé. Alors qu'ici, c'est cassé ici. Mais là, ce n'est pas cassé. Donc, c'est une fracture incomplète. Ça, c'est chez l'enfant. Là, chez l'adulte. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que l'os, c'est l'organe solide du corps humain. Mais aussi, c'est une usine de production. Production de quoi? Du calcium et des cellules du sang. Il faut retenir que la fracture, ce n'est que la cassure de l'os. Ça fait partie de l'une des maladies de l'os. Et c'est même la maladie la plus fréquente depuis le bas âge. Même depuis le nouveau-né. Il y a des enfants qui naissent avec parfois la clavicule déjà cassée. Enfin, les fractures sont aussi pas les mêmes si on a. On est en face d'un enfant que si on est en face d'un adulte. C'est vrai que cette partilité magistrale, il y a des notions un peu, des termes un peu techniques. Mais il faut aller au niveau le plus communautaire. Parce que ce ne sont pas, en fait, des agents de santé. Ce sont des agents de la communauté. Donc, il faut aller avec des expressions plus simples qui peuvent leur permettre de mieux comprendre les choses. Voilà. Vous n'avez pas de petits soucis. Pour que les sachants sont là, ils vous expliquent. Là, le médecin vous a montré les clichés. Est-ce que vous, au niveau communautaire, vous aurez droit au cliché ? Alors, comment vous saurez que ça, c'est une fracture qui est, je ne sais pas, on a dit ici, complexe ou simple ? Vous, au niveau communautaire, comment vous allez reconnaître ces fractures dans la communauté ? C'est ce genre de questions que vous pouvez demander. Vous êtes dans la communauté et vous voyez une personne. Comment, comment saurez-vous que ça, c'est une fracture ? Voilà. C'est pour essayer un peu de vous aider. Je n'ai pas bien compris sur la fracture pathologique. De nous expliquer ça, c'est un peu. En fait, si on constate, par rapport à les images, si on constate qu'il y a deux boitements, en fait, le pied n'est plus normal comme avant. C'est qu'il y a cassure. L'os, c'est là où on reconnaît qu'il y a une fracture. Parce que l'os n'est plus droit comme avant. Je suis la présidente du COSA BICITA. Ma préoccupation ou ma question, je ne réponds pas, mais c'est une idée. Là, généralement, quand on voit un patient dans la communauté, pas un patient, quelqu'un dans la communauté qui souffre de mal, par exemple, de pied, il dit qu'il a eu une fracture. Je crois qu'autant me référer soit à l'hôpital de référence, ou à Ma Kelekele, ou au CHU, parce qu'on ne peut pas aussitôt décider de prendre une solution par rapport à sa fracture. Au niveau du pied, quand on regarde, on sait que, ou même par le bras, on sait que c'est une fracture. Ça, c'est les yeux qui voient. Parfois, c'est un gonflement comme ça, un traumatisme. C'est ça qu'on appelle traumatisme, je crois bien, dans le terme médical. Or que c'est une fracture. Donc, quand c'est comme ça, nous, Rico, nous devons faire une référence. Ce n'est pas aussitôt décider sur le sort de la forme de ce pied ou de ce bras. J'en ai terminé. C'est vrai que c'est, vous, en tant qu'érelé communautaire, ce terme, puisqu'il était question, c'est un titre qui est là, un thème qu'il fallait aborder. Mais tout ce qui a été dit, ce n'est pas forcément à votre niveau que vous devez détecter. Mais au moins, avoir des idées, des notions. C'est à l'hôpital. Moi, je rejoins l'intervention de Madame Sita. Sita, c'est ça ? Kodia, qui dit que quand vous constatez quelqu'un qui souffre, qui a eu un choc et qui a du mal à marcher ou a du mal à bouger la main, ça fait très mal, c'est toujours bien de le conseiller d'aller à l'hôpital. Parce que même nous, les médecins, il y a l'examen qu'on a appelé la radio, c'est cet examen qui nous permet de savoir finalement, l'eau s'est cassée. Donc, le message fort que je vais passer ici, c'est surtout orienté vers l'hôpital. Mais vous pouvez déjà détecter, en voyant parfois la main qui est déformée, le pied qui est déformé après un choc, pour dire, c'est sûr que l'eau s'est cassée, allez à l'hôpital. Mais non, fracture pathologique, ça, c'est beaucoup plus, une fois qu'on fait la radio, qu'on peut savoir que c'est pathologique ou c'est pas pathologique. Merci beaucoup. Je me permets de continuer la modération, à la place du président de notre association, d'Orthosynthèse, et d'inviter le docteur Nguelongo pour sa présentation. Voilà. Tout en sachant que nous avons eu une petite entorse à notre programme par rapport au temps. Docteur Nguelongo, vous avez 10 minutes, merci. Merci pour la parole à accorder. Nous allons parler ce matin d'une question. En sortant d'ici, nous, en tant qu'agents communautaires, nous devons savoir que... Qu'est-ce qu'une fracture ? C'est un os cassé. C'est comme illustré sur... Excusez-moi. C'est comme illustré sur l'image. Un os cassé. C'est un os simple. Au niveau de la jambe. À quoi servent les os ? Notre maître venait de nous dire que les os forment la charpente, la charpente du corps. C'est grâce à cet os-là que nous sommes debout. Nous, en tant qu'agents de santé communautaires, nous devons le savoir. Et c'est grâce à cet os que nos organes sont protégés. Sinon pas, au moindre traumatisme, tout ce qui est à l'intérieur se fracture, se traumatise. C'est grâce à cet os qu'il y a une fabrication des cellules sanguines comme illustré par notre maître. Et c'est l'os qui permet de faire une réserve en calcium telle qu'illustrée. Comment reconnaître cette fracture qui est un os cassé ? L'os cassé se reconnaît par cette déformation-là. Nous avons pris une image du poignet qui nous illustre un peu cette déformation-là. Là où j'ai pointé. Nous, en tant qu'agents de santé communautaires, quand nous sommes devant une personne qui a cette déformation-là, immédiatement, ne procédez pas au massage. Vous l'orientez directement vers une structure sanitaire le plus proche pour la prise en charge. Comme illustré, un os cassé aussi peut être révélé par une plaie et une déformation. Comme illustré sur cette image-là, immédiatement, vous l'orientez vers une structure sanitaire. Mais en nettoyant un peu, là, parce qu'il faut, en tant qu'agent de santé communautaire, n'étant pas médecin, au lieu d'un accident, nous faisons un secours, on ferme un peu l'orifice, là où l'os est là. Il faut toujours protéger l'os. Quand vous êtes devant un cas d'une plaie avec une mise à nu de l'os comme ça, il faut protéger l'os. Comme c'est un organe, tout organe doit être protégé. Nous tombons directement sur notre question du jour. Quelles sont les différentes causes d'une fracture ? nous avons mis notre point d'interrogation pour que nous puissions essayer de dénumérer quelques-unes. Il y a plusieurs types de causes, parmi lesquelles les accidents de la route. les accidents de la route s'est accentué ces dernières années du fait des taxis motos qui deviennent de plus en plus nombreux du nord au sud de l'est à l'ouest. et ce sont des moyens que les gens utilisent le plus rapide pour gagner du temps et tout. Mais ce sont eux qui se retrouvent dans nos communautés. Comme illustré sur cette image qui nous montre une moto Jakarta qui est sous sous le bus nous en tant qu'agent de santé communautaire nous devons interpeller nos populations de nos populations qui sont avec nous dans chaque quartier pour que soit ils utilisent des mesures un peu de protection avoir son casque avoir des des protections au niveau des genoux et tout. et diminuer un peu leur vitesse parce que sinon pas on sera inondé dans la communauté c'est ça. Normalement notre message en tant qu'agent en sortant d'ici nous devons transmettre à la population de respecter les règles de conduite d'une moto. Les autres causes ne se limitent pas seulement sur la route mais à la maison aussi nous pouvons avoir plusieurs causes à domicile comme des chutes une personne âgée qui a une mobilité réduite ne doit pas faire des mouvements de va-et-vient à la maison seule. Nous en tant qu'agent de santé communautaire nous devons être en mesure de transmettre une information. nos agents nos populations des différents quartiers que si vous avez une personne âgée à la maison pour faire une prévention de ces fractures il ne faut pas que cette personne âgée se balade seule là où il y a l'eau parce que sinon pas ça sera source de chute c'est comme illustré sur cette image là qu'on a laissé une personne en train de monter les escaliers ça ce sont les escaliers on a illustré un peu les escaliers et la personne a chuté ça c'est une personne âgée moi j'ai mis cette image là pour essayer d'illustrer un peu une personne âgée qui est en train de monter les marches on ne peut pas monter les marches sans une accompagne une personne qui accompagne une personne âgée pour éviter tel que mon maître venait de dire les fractures pathologiques dues aux chutes parce que à un âge avancé l'os n'a plus assez de réserve de calcium il y a des phénomènes de vieillissement de l'os tel que notre maître a dit c'est à cet âge là c'est pour ça que nous devons éviter cela au travail au lieu de travail aussi nous pouvons être victimes d'une fracture l'os peut se casser au travail en faisant une fausse manœuvre au travail souvent ce sont des des gens qui travaillent soit dans les usines de bois parce que dans nos quartiers nous sommes confrontés aussi à ceux-là il y a des il y a des machines à foufou il y a il y a beaucoup de choses il y a des machines à foufou les machines à bois il y a des maçons les bruitiers tout ça là c'est le travail tous les agents de toute population qui travaille à l'aide des mains les métiers manuels peuvent être victimes d'une fracture nous en tant qu'agent de santé communautaire nous devons faire l'information donner les informations pour le changement de comportement de nos communautés en leur apportant le message c'est pas à leur arrêter le travail qu'ils font mais à leur apportant le message de prévention prévenir les fractures le but de notre rencontre c'est ça au lieu de travail à l'école aussi c'est parmi les différentes causes des fractures à l'école c'est beaucoup plus nos enfants nos enfants nous les parents des enfants à l'école pendant l'éducation physique et sportive et tout nos enfants souvent ils sont sur de l'autre ils respectent pas ils sont là en train de courir dans tous les sens dans la cour de l'école nous en tant qu'agent de santé communautaire nous devons transmettre cette information passer dans les écoles aussi vous devez passer dans les écoles pour transmettre l'information pour prévenir une fracture les enfants ne doivent pas pendant les récréations ne doivent pas courir dans tous les sens et les surveillants doivent être regardants dans ce sens là dans les communautés pour éviter que les fractures s'accentuent dans notre communauté en disant en concluant nous pouvons dire que les causes de fractures sont multiples ce que nous devons retenir parmi lesquelles nous avons les accidents de voie publique les accidents à domicile les accidents au lieu de travail à l'école et aussi les agressions physiques avec les phénomènes des bébés noirs nous devons transmettre l'information à nos à nos à nos à notre population d'être vigilants parce que le phénomène de bébés noirs actuellement est accentué le phénomène de bébés noirs donc nous devons être vigilants dans nos quartiers nous devons pas trop rentrer tard c'est ça normalement le message que nous devons transmettre à nos populations de respecter un peu le temps bonjour tout le monde monsieur le médecin chef le représentant du médecin chef du district sanitaire de Bakongo si je ne me trompe pas madame la présidente si je n'ai pas retenu la suite et tous ceux qui sont là les les membres de relais communautaire moi je pensais beaucoup plus que ça devait être un échange entre nous on devait plus discuter parce que vous avez votre expérience dans les quartiers nous souvent nous attendons les patients à l'hôpital nous ne savons pas ce qui se passe dans les quartiers j'aimerais savoir parmi nous est-ce que il y a des gens qui ont déjà eu à traiter des fractures à la maison ou bien qui ont déjà eu à faire un traitement traditionnel parce que j'ai déjà eu à discuter avec ceux qui le font ils disent que c'est un don donc généralement c'est son grand-père qui lui a légué ce don-là et il en pratique mais nous à l'hôpital on dit on dit on dit je ne suis pas de ceux qui disent que c'est mauvais mais on doit tous savoir est-ce qu'on le fait bien ou on ne le fait pas bien parce que actuellement la vie est devenue de plus en plus difficile chère même si vous demandez à quelqu'un d'aller à l'hôpital vous ne l'avez pas donné les moyens donc du coup il n'ira pas donc qu'est-ce que vous devez faire lorsque le patient a une fracture ce n'est pas parce qu'il a une fracture qu'on n'a pas traité il doit mourir il n'est pas venu à l'hôpital qu'il doit mourir il va vivre on connaît ces gens-là qui sont partis se faire traiter traditionnellement moi-même pendant l'enfance j'ai eu des fractures dans l'enfance on a eu à me traiter traditionnellement mais j'ai un petit défaut au niveau du doigt mais au niveau des membres je n'ai pas eu de problème donc ça ne veut pas dire que traiter traditionnellement est une mauvaise chose mais on doit savoir est-ce qu'on le fait bien ou pas parmi nous il y a parmi nous il y a ceux qui ont eu déjà traité ma question était ça traiter des fractures à la maison non donc à la fin de cette présentation j'aimerais que presque tout le monde qui est qui sont présents puisse être cap puisse pouvoir suspecter une atteinte osseuse devant devant tout traumatisme donc devant un accident ou bien devant une chute ils doivent savoir est-ce c'est une fracture ou non et savoir assurer la prise en charge sur les lieux de l'accident ou du traumatisme c'est pas tu vas voir un patient qui a un membre qui est facturé ou bien ou lorsqu'il est dehors tu le soulèves dans tous les sens et tu le ramènes à l'hôpital ou bien tu le tires sur un bras et tu l'amènes à l'hôpital est-ce que tu aurais bien fait je pense non donc il faut savoir le mettre en condition et l'accompagner à l'hôpital donc nous devons être capables de définir ce que c'est qu'une fracture donner les signes de ces fractures là et définir les types de fracture et la conduite à tenir ce qu'il faut faire sur les lieux de l'accident ou du traumatisme comme on a su dire ce sont les mêmes choses qu'on va répéter la fracture c'est une cassure une rupture d'un os donc en un mot c'est un os cassé mais il faut savoir que la fracture est différente d'une luxation la luxation c'est un déboîtement d'une articulation une articulation c'est quoi par exemple le coude est là il est en train de bouger dans tous les sens c'est pas parce qu'il est facturé c'est parce que c'est deux os qui se rencontrent normalement et qui permettent un mouvement donc c'est pas parce que quelqu'un qui bouge le coude on va dire que c'est une fracture non la fracture est localisée au niveau d'un os par exemple long l'os du bras ici c'est le bras comme on a j'ai donné j'ai mis une image là-bas de l'humerus donc si au niveau de l'articulation l'os comment on appelle l'articulation bouge normalement mais on a soit au dessus de l'articulation on trouve qu'il y a une mobilité anormale ou bien une déformation qui n'est pas normale là on peut suspecter déjà une fracture parce que dans le quartier vous n'avez pas de radio ici nous avons une radio vous pouvez dire que c'est une fracture mais dans le quartier vous n'aurez pas de radio mais déjà avec la déformation et la douleur vous pouvez dire que ce monsieur a une fracture et ce qu'il faut faire pour l'accompagner c'est le médecin ou bien le garder dans des conditions qui ne puissent pas avoir mal des fractures incomplètes sont souvent rencontrées chez l'enfant l'enfant peut avoir mal sur un membre il a très mal vous voyez qu'il n'y a pas de déformation vous dites que l'os n'est pas cassé mais si vous l'emmène à l'hôpital vous faites la radio vous allez remarquer effectivement l'os de l'enfant est cassé et qu'est-ce qu'il faut faire donc la radio à l'hôpital nous permettra de savoir qu'il y a une fracture et le médecin va traiter quels sont les signes devant un patient qui est traumatisé quels sont les signes d'alerte qui vont vous dire qu'effectivement ce monsieur a une fracture parce que en sortant tout le monde je peux faire une petite chute je me lève et ça ne veut pas dire forcément que j'ai une fracture imaginez que je fais une petite chute je n'arrive pas à me lever j'ai une douleur violente on dit une douleur exquise c'est-à-dire que tu touches cette partie de l'os tu sens que je sursorte je crie parce que j'ai très mal vous remarquez que le membre commence à prendre du volume le membre grossit par rapport au membre sain ou bien si tu l'avais vu avant tu remarques normalement le membre commence à prendre le volume ça commence à attirer ton attention ton attention le monsieur qui marchait par exemple qui est tombé il a un choc au niveau de la jambe ou de la cuisse et il n'arrive plus à poser ce membre par terre ça va déjà vous attirer votre attention pourquoi il n'arrive pas donc il y a quelque chose de grave probablement c'est une fracture vous voyez que le membre est complètement défendre au lieu que ça soit droit ça va dans l'autre sens ou bien le membre il y a une rotation c'est-à-dire le pied au lieu qu'il soit droit c'est tourné de l'autre côté vous pouvez dire déjà ah ce membre est fracturé maintenant quand c'est une fracture fermée et quand c'est une fracture ouverte c'est-à-dire quand l'os est cassé la fracture on a dit que c'est l'os qui est cassé c'est un os cassé bon un os cassé lorsque la peau est intacte on parle de fracture fermée lorsque il y a une plaie on parle de fracture ouverte il y a une nuance je ne vais pas rentrer dans les détails quand on parle de fracture ouverte ça veut forcément dire que la plaie doit être en contact avec l'os qui est cassé mais pour vous déjà comme vous avez une fracture et une plaie de grâce pensez à une fracture ouverte ne l'emmenez pas à l'hôpital comme ça c'est-à-dire chercher à protéger cette plaie que pas d'autres éléments puissent rentrer dans la plaie et infecter l'os parce que lorsqu'on l'os infecte ça devient encore de plus en plus compliqué à traiter maintenant vous savez déjà ce que c'est qu'une fracture vous êtes en face d'un patient qui est fracturé vous avez dit à votre entourage non il a une fracture son nom s'est cassé qu'est-ce qu'il faut faire ? bon on le tire on l'emmène à l'hôpital est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire ? je pense non on doit le mettre en condition avant de l'emmener à l'hôpital ou bien avant d'appeler un service habilité donc vous n'allez pas assister à un patient qui est fracturé surtout si c'est une fracture ouverte donc interdit déjà au patient de ne plus faire des mouvements vous le mettez dans une position vous dites non restez calme vous le sécurisez vous lui expliquez probablement ce qu'il a et vous dites au patient et vous demandez aux autres d'éviter les manipulations sur le membre que vous suspectez fracturé pourquoi on vous demande d'éviter les mobilisations pourquoi il y a des artères il y a des nerfs qui sont qui sont à côté du nerf qui peuvent être lésés si vous bougez ce membre là dans tous les sens donc il faut garder le membre dans une position comme on dit anatomique comme vous l'avez trouvé vous le laissez là comme ça vous ne cherchez pas attirer vous ne cherchez pas à faire ceci vous mettez ce membre en position sans chercher à le mobiliser vous ne prenez pas le patient systématiquement vous le mettez dans une moto non on l'emmène à l'hôpital ou bien dans un tricycle non on l'emmène à l'hôpital ou bien dans une brouette bon on l'emmène à l'hôpital et le membre est en train de prendre non il faut d'abord emballer cette plaie si elle nous plaît bien sûr il faut immobiliser le membre qui est fracturé immobiliser c'est quoi immobiliser c'est fixer le membre que ça ne puisse pas bouger dans tous les sens généralement vous allez voir dans les images à l'hôpital on met le plâtre mais vous n'aurez pas le plâtre mais vous aurez par exemple il est au front il y a les amis ont compris qu'il s'est fracturé ils ont pris le matériel qui était tout autour le bois pour éviter que ce membre là puisse se bouger ils ont mis la terre de fortune donc ce que vous devez avoir en tête avoir des attelles en fortune chercher ce que vous pouvez trouver autour de vous soit des bouts de carton solide un bout de compte plaqué un bout de bois qui permettra de mobiliser la zone qui est lésée au niveau du membre supérieur vous prenez soit si un habit à côté vous immobilisez le membre en position anatomique comme vous l'avez vu ou bien vous avez une écharpe une dame qui a un foulard quelque part vous demandez à donner on va aider l'autre vous mettez un foulard comme ça il peut aller à l'hôpital sans problème déjà là vous avez fait l'essentiel même s'il dit je vais aller voir le traduct thérapeute je vais aller faire ceci vous avez déjà fait un grand travail par contre si vous le tirez dans tous les sens vous aggravez encore les choses au moment où on pouvait traiter et tout devait rentrer dans l'ordre vous avez encore aggravé la situation il peut aller jusqu'à l'amputation ça veut dire couper la zone je vois qui a répondu je pense que vraiment le travail est bien fait à Bakongo je félicite comment on appelle le décès sanitaire de Bakongo donc on peut dire qu'est-ce qu'on peut retenir une bonne prise en charge initiale de la facture permet d'éviter les complications parmi les complications il y a même le décès parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous avez une fracture ouverte qui saigne beaucoup vous n'avez pas stabilisé ce saignement vous n'avez pas parce que si par exemple si vous avez une plaque qui saigne abondamment qu'est-ce qu'il faut faire voilà comment faire pour arrêter l'hémorragie voilà si ça ne marche pas malgré que vous avez mis vous sentez que ça continue à saigner qu'est-ce qu'il faut faire quelqu'un qui peut quelqu'un peut dire mieux voilà non mais le garrot il sauve si c'est pour un un court temps ça peut sauver le temps qu'il a à l'hôpital on maîtrise le saignement si vous mettez tout c'est-à-dire vous mettez un pansement que ce soit compressif ou comment ça continue toujours à saigner vous êtes obligé de poser un garrot au lieu qu'il perde au lieu qu'il perde la vie vous avez quand même sauvé sa vie il peut perdre le monde et vivre mais si vous n'avez pas fait vous le laissez saigner il perd sa vie au moins on pourrait faire quelque chose je vous remercie merci beaucoup on va continuer voilà on va continuer dans cette section qui nous parle donc de prise en charge comme on a dit tout à l'heure nous avons donc vu excusez-moi je prends mon téléphone pour chronométrer prochain orateur j'aurai deux questions à discuter avec vous le temps que la présentation arrive et que moi-même voilà elles ne sont pas numérotées mais donc j'interviens au nom de monsieur du docteur Ikunga deux questions la première merci comment soigne-t-on une fracture et comment la fracture guérit-elle voilà nous allons discuter ensemble donc à l'intérieur de ma présentation il y aura vos questions déjà on va en discuter je veux déjà deux témoignages de quelqu'un qui sait comment se traite une fracture deux témoignages s'il vous plaît quelqu'un qui sait casser l'os ça se traite comment un parent qui sait casser l'os un enfant de votre expérience qu'est-ce que vous avez déjà vu comme traitement de l'os ou bien tout simplement jamais mais je ne pense pas parce qu'il s'agit ici d'un problème de santé publique donc ça concerne tout le monde intervention oui madame allez-y par la voix haute d'accord on confirme la fracture donc par plate très bien c'est l'un des traitements par plate qui n'a jamais entendu parler du plâtre on peut avoir des échantillons de plâtre vous n'avez jamais entendu parler de plâtre déjà oui le plâtre le plâtreage est une manière de traiter les fractures est-ce que c'est tout est-ce qu'aujourd'hui tous ceux qui viennent à l'hôpital sont traités par plâtre est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de traiter les fractures oui le plâtre madame oui par pansement alcoolisé dans quel cas essayez de nous préciser oui oui exactement oui un pansement alcoolisé dans le cas que vous précisez bien c'est qu'il n'y avait pas de fracture mais il y avait une atteinte au niveau peut-être des muscles et vous avez pris ce traitement comme un anti-inflammatoire pour vous calmer la douleur mais là je parle d'os cassé un os cassé un on a dit le plâtre deuxièmement qu'est-ce qu'on fait nous sommes à l'hôpital qu'est-ce qu'on fait ici à l'hôpital vous n'avez jamais quelqu'un qui s'est fait prendre en charge autrement que le plâtre tous les gens que chez vous vous croisez c'est le plâtre jamais on met sous très bien c'est une manière de prendre en charge qu'on appelle les tractions oui très bien les gens qui viennent qu'on immobilise tu te retrouves avec le pied cassé mais tu es sous traction quoi d'autre c'est une très bonne réponse comment est-ce qu'on traite vous avez bien entendu que lorsque nous sommes présentés ici et c'est même mentionné qui suis-je docteur Ikunga ah j'ai avancé j'ai éteint docteur Ikunga juste au-dessus de mon nom qu'est-ce qui est mentionné chirurgien ah mais faites-moi plaisir et dites-moi l'une des manières monsieur mais bien sûr il y a des chirurgiens qui sont là ce sont les chirurgiens qui sont venus vous parler de la chose forcément à un moment ou à un autre on opère qui n'a jamais eu un parent qui a opéré d'une facture ici là je pense que tout le monde comme de la facture une opération les opérations là consistent en quoi il y a des termes qui reviennent qu'est-ce qu'on fait on ouvre le ventre on met qu'est-ce qu'on met on met des fils à l'intérieur quelqu'un a une idée on met des implants ah vous avez des termes intéressants on met des implants mais quels implants les implants ah c'est pas c'est pas les implants c'est pas les tiges qu'on ramasse qu'on met dans le corps les fers ah ça commence à venir les fers là c'est les fers qu'on prend à la quinquaillerie ou bien c'est le fers qu'on prend où mais on met le fers dans le corps mais voilà donc un petit bout de fers moi j'opère je mets fers de 6 ou de 8 donc je vais à la quinquaillerie et achète le fers les fers là on les met où ? entre les os qui a déjà vu ces fers là ? vous avez déjà vu ces fers là ça ressemble à quoi ? ça sert à ajuster les os exactement c'est ça le traitement mais à quoi ça ressemble ? ben aujourd'hui vous aurez l'occasion de voir à quoi est-ce que ça ressemble les fers pour mettre on achète face à la quinquaillerie ah c'est pas dans les coins les vies je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit si on peut avancer ah ok il y a deux types de traitements il faut faire simple je vous ai parlé de chirurgie ça veut dire qu'il y a un traitement qu'on dit traitement sans opération et il y a un traitement avec un opération c'est fini dans le traitement sans opération à ma droite à ma droite là-bas vous avez quelqu'un qui en a plate si au moins qu'il avait une fracture un peu plus haute le plat vous irez ailleurs on appelle ça aussi le gif c'est simple voilà on met en place c'est la partie gritte ici autour de l'agent la dernière on a mentionné moi je ne l'ai même pas mis dans ma présentation mais c'est très bien qu'elle ait nous parler de traps waouh vous voyez il y a des certaines personnes qui rentrent dans le service au matin je suis complètement privé ici je suis à l'aise je suis à l'aise je suis à l'aise avec des machines qui les tire oui certains sont en attente mais d'autres sont déjà sous traitement tu es là pendant une semaine deux semaines le pied est complètement traqué tout de suite mais c'est un traitement sans opération un c'est pas toi enfin nous voulons l'autre c'est beau c'est simple c'est un traitement avec un mais oui c'est un travail de chirurgien là le chirurgien il dit bien on fait tout ce qu'il faut programme opératoire on fait le point de déclare poche de sang réduction de médicaments réduction de l'implant c'est d'accord avec le terme et enfin on fait la programmation on s'entend que tel jour vous allez vous retrouver dans le service de chirurgien pour une plan opératoire vous serez opéré par quel chirurgien avec quelle anesthésie on vous explique que l'anesthésie sera une anesthésie qui ne sera pas générale si c'est le membre inférieur par exemple en anesthésie au niveau du dos les membres sont paralysés pendant l'opération on discute voilà que le chirurgien vient intervenir il arrive jusqu'à l'os pour pouvoir installer ces implants là dans la suite bien sûr de la discussion on vous expliquera comment ça se passe où est-ce on va voir combien ça coûte ce n'est pas le sujet de la présentation pour l'instant mais sinon voilà vous avez ces plats avec des vis nous quand on rentre au bloc on a des tournevis on a des marteaux mais à usage chirurgical attention c'est pas le marteau du menuier c'est pas le marteau du soudeur mais si tu passes par le bloc opératoire pendant que nous on le fait on ne tombe pas dans ton c'est la chirurgie orthopédique et traumatologie mais on ne traumatise pas nous on vient avant d'accord donc voilà les deux manières d'opérer que vous pouvez tout simplement repérer pas d'opérer de triter un os soit la manière sans opération ou alors avec opération très bien et dans la manière sans opération il y a le plat et également les tractions qu'on a mentionné voilà un exemple vous avez ici cette facture au niveau de la cuisse visible à la radio à l'intérieur on a placé ce qu'on appelle un clou c'est du matériel océosynthèse voilà ça par exemple un tournevis voilà quelques vis des plaques voilà je pense que ça pourra faire le tour que vous puissiez palper un peu c'est du matériel qui est adapté fait pour être dans le corps pour durer assez de temps pour que l'os puisse consolider à la différence des prothèses la prothèse elle est faite pour rester pour remplacer quelque chose or que ce matériel là lui il vient accompagner la consolidation et c'est le sujet que je vais entamer maintenant l'os il se consolide tout seul en trois phases c'est vrai qu'on peut prendre certaines choses pour l'accompagner mais non la consolidation osseuse est un phénomène qui est naturel nous ne l'oublierons pas l'os se consolide naturellement l'os se consolide naturellement mais avec ces implants là on fait ce qu'on appelle une stabilisation et un réalignement et un réalignement on réaligne d'abord vous voyez que là ce n'est pas aligné on réaligne et on stabilise avec ces vis là par des techniques chirurgicales une fois qu'on obtient on obtient ce résultat on laisse le temps à l'os de consolide c'est important qu'on en discute parce que ici même si je vous parle des différentes phases de la consolidation une phase informatoire une phase de prolifération de remodélage le plus important c'est de savoir quoi c'est le temps vous avez quelqu'un aujourd'hui à qui on a mis le plâtre malheureusement il sort de là on ne lui a pas dit tu as ton plâtre pendant combien de temps c'est un problème à un moment il va se sentir mieux qu'est-ce qu'il va faire bon moi je commence déjà à soulever les sauts paf il se recasse ah il n'a pas compris quand on lui parlait de consolidation la consolidation prend combien de temps même chose l'image que vous avez vu tout à l'heure voilà des os actuelles un matériel d'ostéosynthèse à l'intérieur pour combien de temps la consolidation les gens se demandent mais moi on m'a mis ça l'âge on enlève ça quand voilà les questions qu'on va pouvoir répondre selon les différentes parties du corps l'os ne consolide pas pendant la même durée je préfère prendre l'extrême en disant que dans la plupart des cas en cas de fracture fermée il y a un maximum qui peut aller jusqu'à 3 mois nous on est content c'est ça quand même on a donné le plaque pendant 3 mois comment ça veut dire non c'est autre on peut discuter un peu moi je pourquoi mais c'est pas moi c'est la science c'est la science d'orthopédie 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 c'est des gens qui ont utilisé ça pendant 150 ans 200 ans et qui ont conclu que l'os consolide avec ce matériel après 3 mois après 3 mois ah mais docteur c'est combien de temps et là je vous parle du traitement de la consolidation cette consolidation là à ce moment dans les 3 mois vous avez ce qu'on appelle le cal dur l'os revient dur tu peux te remettre debout et marcher mais l'os n'a pas fini de cicatriser et c'est là la partie la plus douloureuse encore tu as dit au malade que toi c'est 3 mois il a supporté 3 mois 3 mois après il vient docteur enlève moi le fer tu lui dis non le fer là doit rester 3 ans mais comment ça 3 ans dans le corps mais j'aurai la rouille le fer là va sortir par derrière c'est que je vous assure c'est à nous aussi de vous expliquer que non on doit attendre la fin de toutes les phases de la consolidation 3 mois l'os devient dur tu peux te remettre à marcher mais la cicatrisation complète intervient après des années voilà pourquoi vous avez quelqu'un qui garde le fer jusqu'à 3 ans et après il revient on peut retirer par contre pour le plâtre non on ne va pas garder le plâtre de quelqu'un pendant 3 ans s'il vous plaît 3 mois dans certaines fractures c'est largement suffisant parfois moins ça c'est à nous donc définir les termes de dire qu'on est arrivé à un moment où je peux enlever je peux retirer je peux garder ce que vous devez donc retenir c'est que le plâtre quand on le met la consolidation osseuse peut aller jusqu'à 3 mois la décision d'ablation d'un plâtre elle dépend du médecin de la même manière que le médecin t'a dit on met c'est le médecin qui doit décider de l'ablation sauf en cas de complication qui viendra bien sûr on t'a mis un plâtre pour te rendre à l'aise mais le plâtre commence à te compliquer à ce moment là on peut l'enlever mais sinon la décision c'est le médecin que quelqu'un ne vienne pas vous voir ah moi mon plâtre là je suis fatigué avant moi on m'avait dit 3 mois tu as enlevé ça là-bas travaille avec nous c'est pas votre rôle non 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 on va voir ah mais moi ça fait 3 mois je marche maintenant mais on n'a jamais enlevé ça fait un an je vais enlever le fer non tu as maintenant de l'os qui est devenu dur mais la fin de la consolidation va jusqu'à 3 ans et tout ça là c'est le chirurgien qui va vous dire à quel moment voilà autre chose je vais vous parler pour terminer quels sont les avantages et les inconvénients du traitement de facture sans opération un orateur après moi viendra parler dans le cadre du traitement avec opération mais d'après vous je suis venu à l'hôpital j'ai eu une facture il y a deux choix devant moi opération pas opérer bon on m'a dit sans opération c'est mieux ou c'est pas quel est l'avantage qu'on me mette le plat par rapport à l'opération en temps immédiat et en cours mais il y a aussi quelques inconvénients surtout lorsque les consignes ne sont pas respectées le plâtre cause des problèmes le plâtre cause des problèmes lorsqu'on le met là ne pensez pas que je dois rester là et attendre si j'ai un problème je ne dis pas non le plâtre lorsqu'il est trop serré voilà pourquoi il y a autre chose aussi que vous devez savoir tout plâtre posé doit nécessiter une consultation du lendemain obligatoirement vous avez vu quelqu'un avec un plâtre vous avez le droit de lui poser la question est-ce que tu étais allé voir le médecin le lendemain parce que ça fait 24 heures pour se durcir toi tu as fait ça aujourd'hui c'est 10 jours après tu n'es pas non 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 tu lui demandes est-ce que tu es parti faire le contrôle de ce plâtre donc vous avez le droit voilà je vois quelqu'un le plâtre est-ce que tu as vérifié est-ce que ah non il faut repartir on a vu des cas où c'est parti jusqu'à des cas extrêmes le pied s'est nécrosé le pied s'est infecté mais tu pars d'un petit plâtre tu arrives à des complications graves donc voilà mais bien sûr lorsqu'on opère on récupère la mobilité plus rapidement par contre le plâtre mais le temps où on reste bloqué est quand même plus lent mais à ce moment là on fait la part des choses on voit un peu les conditions la personne qui vient dans le cas où on a le droit on a la possibilité de choisir parce qu'il y a des cas où dès que tu viens le traitement est chirurgical sans discuter on sait que ça c'est l'opération il y a d'autres cas où au moins on peut discuter bon on va faire un plâtre voilà je n'ai pas assez de moyens bon oui le plâtre va passer et on le fait voilà et dans nos conditions c'est même plus vers le traitement sans opération que nous allons on se bat pour avoir ce traitement là maintenant au cas où ce n'est pas possible c'est le traitement chirurgical voilà je vais prendre une question avant de vous dire merci et de clôturer ma présentation une question donc nous avons vu comment est-ce qu'on soigne les fractures on a vu comment est-ce qu'elle guérit et surtout le temps que ça prend et on a vu enfin les avantages aussi du plâtre les avantages et les inconvénients aussi de mettre le plâtre on est d'accord alors je vais appeler le docteur Bilongo Bouillou qui va venir nous parler des avantages et des inconvénients du traitement avec opération des fractures si on peut préparer sa présentation l'opératoire ce qu'on voit souvent dans nos quartiers c'est que les praticiens même font à la maison traducteur comme on les appelle c'est comme dans l'automédication l'automédication c'est quoi ? c'est aller soi-même à la pharmacie ou au vendeur du coin prendre un médicament pour boire parce qu'on pense que ça peut soigner telle ou telle maladie il y a aussi des avantages de ça mais il y a aussi des inconvénients tout à l'heure on est souvent confronté à cette réalité à l'hôpital dès qu'on dit au malade que vous avez une fracture on doit vous opérer là c'est catastrophique parce que le malade voit que les inconvénients ne voit pas les avantages donc dès qu'on a dit on va vous opérer c'est comme si on vient de l'annoncer que tu vas mourir mais si les malades pouvaient voir les avantages ça sera aussi le travail que vous ferez autrefois vous allez voir que le malade pourra répondre docteur soignez-moi c'est-à-dire c'est le docteur qui choisira le traitement qu'il faut mais le malade est ouvert aux deux traitements mais le traitement de l'opération a des avantages beaucoup d'avantages surtout qu'il y a certaines fractures certains types de fractures où le traitement faut seulement opérer si on veut avoir un bon résultat peut-être vous avez constaté dans les quartiers il y a des gens qui ont été traités par monsieur Nganga qui a une bonne réputation mais quand il a fini il continue de boiter ou bien il a été traité au village mais quand après la main est toujours déformée si en ce moment-là on vient à l'hôpital quand c'est comme ça parfois c'est difficile pour nous les chirurgiens de traiter parce qu'il y a certaines maladies c'est comme d'autres maladies comme le cancer on va dire en général en fonction du moment où on veut soigner on peut espérer guérir ou pas même si on va aux Etats-Unis même si on va en France il y a un niveau où on ne va plus guérir donc nous on aimerait bien que vous portez ce message qu'il y a aussi des avantages beaucoup même quels sont ces avantages? le fait d'opérer ça permet de mieux ajuster les os qui sont cassés les fragments pour bien parce qu'aujourd'hui si je prends ça comme étant os quand c'est droit et que la personne peut marcher vous savez si je marche sans boiter ça veut dire que les os de mes deux membres inférieurs ont la même langue mais si un os s'est cassé et que je ne peux pas ajuster pour que ça repense sa longueur d'avant mais je vais commencer à boiter parce qu'un moment ça écourt l'autre long et ça commence à boiter donc le premier avantage c'est ça ça permet de mieux ajuster les os il n'y a que la chirurgie qui nous permet de mieux je dis bien mieux ce n'est pas que si on n'opère pas on ne peut pas ajuster non mais si on n'opère pas on peut ajuster mais si on n'opère on va mieux ajuster non seulement on va mieux ajuster mais on va mettre un montant de telle sorte que ça devient très solide dès le premier jour dès qu'on sort le malade du bloc opératoire les deux os on les a bien fixés parce que c'est le fait que on arrive à mieux fixer qu'on aura l'autre avantage que très souvent les travailleurs les élèves tirent profit mais je voulais d'abord dire et aussitôt aussi si on a mieux fixé on pourra aussi avoir le deuxième le deuxième avantage donc les autres avantages là dépendent du premier avantage si on n'a pas bien fixé on ne peut pas directement envoyer le malade aller faire les mouvements les massages non parce que si ça bouge encore si on fait les massages il aura mal il ne pourra pas donc deuxième avantage c'est que ça permet de commencer très vite les massages parce que les massages vont avoir quels avantages le muscle le membre la main le pied ne vont pas maigrir on dit bien que quand un membre ne travaille pas quand ça ne bouge plus ça maigrit or le fait qu'on a opéré on a fixé aussitôt on a envoyé pour commencer avec les massages ça va faire que le volume des muscles si c'est la couille ça va garder son volume si c'est au niveau du bras ça va garder son volume parce que si ça garde le volume ça garde aussi la force à la fin la personne quand elle est guérie elle devient comme si elle ne s'était jamais cassée ça permet aussi d'éviter que les articulations soient un peu comme bloquées enriées et on a vu ça aussi les cas de tradition où à la fin le genou ne bouge plus le genou devient bloqué ou le cou dès que ça bouge ça s'arrête parce qu'on n'a pas fait très vite les massages mais parce qu'on n'a pas opéré et en dernier comme avantage mais on récupère très vite on peut repartir au travail peut-être pas forcément en marchant mais surtout si on a opéré en haut moi pour témoignage j'ai opéré un malade par exemple aujourd'hui je l'ai opéré parce qu'il avait une fracture au niveau de l'os du bras qu'on appelle humérus mais retenez simplement l'os d'ici on a mis un matériel qui est similaire à ça qu'on appelle la plaque vissée avec des vis comme ça on a fixé et c'est solide on a attendu que la plaie guérisse en deux semaines la troisième semaine il a repris le travail alors que si on lui avait mis le plâtre il devait être comme ça il n'ira pas au travail ça attire la torse de tout le monde oh là il va il porte sa veste bien il va il a même commencé à conduire la seule chose que je lui ai dit ne soulève pas quelque chose qui pèse pour ne pas que les vis là se cassent mais sinon il a repris le travail donc c'est cet avantage là récupération rapide au travail et dans la vie de tous les jours si c'était un élève il repart à l'école donc opérer il y a aussi ces avantages donc c'est quand le médecin a dit ce cas là il faut opérer c'est qu'il a compris qu'il n'y a que l'opération qui peut donner un bon résultat si il sait que même si on n'opère pas il y aura un bon résultat il ne va pas choisir l'opération pourquoi ? mais dans nos réalités on sait que il y a aussi les inconvénients on n'opère que si c'est nécessaire pour éviter d'opérer n'importe quoi et tomber sur des inconvénients le premier inconvénient que le malade voit que nous nous ne voyons pas encore mais ce que le malade voit c'est ça ça nécessite beaucoup de ressources l'argent l'argent le coût lui il voit que combien ça va coûter le coût pourquoi ? parce que il faut acheter le fer il faut payer les médicaments on doit entrer au bloc opératoire il faut payer les frais du bloc tout ça ça fait que c'est un inconvénient ça coûte cher le traitement quand on opère ça coûte moins cher surtout qu'on va voir monsieur Nganga Philippe c'est très moins cher encore mais opérer à des inconvénients l'autre inconvénient que le malade a aussi peur c'est l'anesthésie dès qu'on dit on va mettre l'anesthésie ah docteur non moi je ne veux pas l'anesthésie mais on ne peut pas déchirer le corps de quelqu'un et le laisser avoir des douleurs en train de crier mais cet inconvénient aujourd'hui ne fait plus peur pourquoi ? parce qu'il y a des études qui ont été faites pour minimiser le risque des complications c'est pour cette raison que le docteur qui fera l'anesthésie va d'abord vous consulter voir vous demander est-ce que vous avez des problèmes de santé est-ce que donc il faut rassurer les malades les populations à la maison que si on vous parle d'opération même si on dit anesthésie n'ayez pas peur les gens ne meurent presque presque plus à cause d'anesthésie j'ai bien dit presque plus sauf si son état n'était pas déjà bien donc ça ne doit plus avoir des soucis mais nous à notre niveau on a parfois peur qu'il y ait une infection pourquoi ? mais parce qu'on provoque une plaie si le malade ne respecte pas les consignes de l'hygiène la propriété à la maison il peut provoquer une infection si le personnel de santé n'utilise pas le matériel adéquat ça peut entraîner une infection mais ça aussi on a fait des efforts grâce aux médicaments qu'on appelle des antibiotiques grâce aux instruments stériles là on vous montre ça comme ça vous touchez mais en réalité avant de mettre ça dans le corps de quelqu'un on doit stériliser ça d'abord grâce aux compresses qui sont toujours stériles on porte des gants stériles donc ça fait que bien que c'est un inconvénient mais c'est minime ce qui fait que nous nous voyons plus que des avantages parce que très souvent les traitements des fractures chez l'adulte souvent il faut opérer et c'est comme ça que ça marche voilà un peu ce que je voulais dire le message que vous devez retenir c'est que opérer pour soigner une fracture c'est aussi bien c'est même très bien surtout quand c'est le docteur qui a dit parce qu'il n'y a que opérer qui donnera le bon résultat je n'ai pas dit que n'est pas opérer on n'aura pas un résultat mais ça peut être mauvais en temps normal ces matériels ont été étudiés pour rester dans le corps de quelqu'un même de façon indéfinie je dis bien même de façon indéfinie ça veut dire que quand on met ça on n'est pas obligé de les enlever on n'est pas obligé de les enlever ça ne donne pas le cancer on n'a pas démontré que ça ça va provoquer le cancer mais comme on dit dans l'oc le risque zéro n'existe pas ça constitue un corps étranger son rôle c'est de garder les os toujours côte à côte jusqu'à ce que ça se soule le processus de la guérison on nous a dit tout à l'heure c'est notre organisme c'est comme ça que ça a été conçu quand une os se casse ça se soule mais pourquoi on opère c'est pour remettre les fragments d'os dans la bonne position en attendant que ça se soude une fois que c'est soudé il faut en fait enlever mais on enlève à quel moment quand on pense que l'os une fois soudé a repris sa forme d'avant parce que pendant un moment quand nous allons marcher quand on va faire des mouvements s'il y a des chocs au niveau de la zone où il y avait la fracture le matériel protège que l'os se casse encore voilà pourquoi le docteur a parlé de trois ans certains disent de deux ans mais on étudie dans la même fourchette parce que c'est le délai on dit on peut enlever l'os a repris déjà sa forme mais il y a des cas où on ne doit pas enlever parce qu'aller enlever peut encore entraîner des problèmes plus graves que mettre en ce moment on laisse sauf chez les enfants c'est obligatoire d'enlever quand on a mis ces implants chez l'enfant pourquoi parce que l'os de l'enfant grandit si on n'enlève pas le matériel va rester même caché dans l'os puisque l'os va grandir va même cacher le matériel et le jour où il y a un problème on ne pourra plus enlever c'est pour cette raison qu'on enlève donc pour la réponse vous pouvez dire aux populations n'ayez pas peur ça ne provoque pas des cancers en tant que tel mais si le docteur a dit venez pour qu'on enlève allez vous faire enlever ne dépassez pas les délais maintenant pour la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on opère encore ce n'est pas l'objet de notre présentation mais il faut savoir comme tout traitement il peut y avoir ce qu'on appelle des complications c'est quand il y a une complication et que pour soigner la complication il faut encore opérer là on va vous dire on doit vous opérer vous avez compris mais s'il n'y a pas de complications on opère que lorsqu'on veut enlever le matériel parce que la personne est guérie bien je remets la parole au modérateur je pense que je termine nous allons continuer à dérouler notre programme voilà donc on a discuté des avantages et des inconvénients du traitement avec opération je pense que ça a été clair on va essayer de prendre une petite nuance celle du traitement chez les enfants en cas de facture voilà pourquoi j'appelle le docteur Okiemi Cardinal qui est chirurgienne pédiatre voilà c'est son domaine elle sera quoi vous savez merci beaucoup bonjour à tous et vraiment merci de nous accueillir dans cette salle merci de disposer de votre temps parce que des fois c'est le samedi on a envie de profiter du week-end et on voit votre implication et votre désir de pouvoir vraiment on va dire d'être utile encore un peu plus donc je suis le docteur Okiemi je suis chirurgienne pédiatrique on a beaucoup parlé de fractures de cassures d'os donc là on va prendre le volet qui concerne les enfants voilà déjà les éléments de différence qu'on voit donc ici on voit des zones vides comme ça c'est la zone du cartilage de croissance et au fur et à mesure que cet enfant va grandir en fait l'os qui avant ne se voyait pas d'accord on va dire ça littéralement comme ça c'est comme s'il va apparaître pourquoi parce qu'il va devenir un os dur nous on dit qu'il se corticalise simplement il va devenir comme un os d'un adulte et quand on voit bien comme ça d'accord ça permet de mieux distinguer quand il y a une fracture alors que chez l'enfant on ne verra pas grand chose et donc si on essayait on va dire en dehors de la radio d'ouvrir peut-être cet enfant à la chirurgie on verrait des morceaux comme ça d'accord on dirait des petites boules comme ça qui sont autour mais qui sont autour il va y avoir des conséquences graves donc on va passer rapidement au centre pour voir ce qu'on peut avoir en termes de complications c'est ce qu'on appelle des complications d'abord vasculaires pourquoi c'est que si j'ai cassé ici là mon avant-bras il y a une artère qui est lésée il y a un nerf qui est confiné qui est pincé là tout de suite même si mon os est guéri ma main ne va pas récupérer parce que mon nerf il a été atteint ou encore que j'ai eu une lésion au niveau d'une de mes artères l'autre élément l'autre élément qu'il faut retenir c'est surtout cette consonance là c'est vraiment très très important c'est ce qu'on appelle le syndrome des loges on a dit ici tout à l'heure que s'il y avait une plaie par exemple il y a quelqu'un qui a une fracture il y a une plaie on va mettre un bondage ou on peut mettre un garrot alors si on met le garrot ou bien on utilise comme des petites branches qui nous ont été montrées pour contenir qu'on sert trop fort on peut faire ce qu'on appelle un syndrome de loge c'est à dire ça emprisonne à l'intérieur les vaisseaux donc le sang ne circule pas correctement les muscles vont gonfler à l'intérieur et donc là c'est la catastrophe ça peut conduire à l'amputation donc quelqu'un qui avait une simple fracture vous êtes venu aider vous passez ah non il y a une plaie et tout voilà on fait le bondage rapidement on va prendre deux règles deux morceaux de bois on attache on a serré c'est bon aller à l'hôpital si c'est serré trop fort et bien ça donne un syndrome de loge cet enfant peut arriver à l'hôpital on va l'amputer alors que vous avez voulu bien faire donc il faut faire attention vraiment dans ce qu'on fait comme attitude donc ce qu'il faut savoir c'est que ici je voulais surtout attirer notre attention et même quand il y a un plâtre on nous l'a dit ici il faut rappeler à la personne est-ce que tu vas à l'hôpital est-ce que tu fais les contrôles et il y a quand même des éléments que vous vous pouvez connaître quand quelqu'un a un plâtre de lui poser des questions pour savoir si là c'est dangereux ou pas quels sont ces éléments la première chose c'est de demander à la personne qui a le plâtre est-ce qu'elle arrive à bouger les doigts si c'est un plâtre qui arrive jusque là est-ce qu'elle arrive à bouger les doigts est-ce qu'elle arrive elle a la sensation c'est-à-dire que quand tu la touches est-ce que tu sens que je suis en train de te toucher est-ce que le plâtre n'est pas douloureux et surtout chez les enfants c'est encore plus terrible il ne faut pas marcher sur un plâtre on n'a pas mis un plâtre pour qu'on marche avec ça n'a pas été mis pour ça donc il faut empêcher les personnes nous les rappeler voilà surtout vous qui êtes des relais parce que des fois il y a ce que le médecin dit ils arrivent ils disent non le médecin il interdit toujours tout nous on peut essayer d'ailleurs je n'ai plus mal je peux essayer de poser mon pied non il ne faut pas essayer donc il ne faut pas mettre des objets à l'intérieur parce que oui il fait très chaud actuellement et si on vous met un plâtre vous allez encore plus avoir les sensations de chaleur et parfois ça gratte à l'intérieur la chose à ne pas faire vous prenez le peigne ça des fois c'est les mamans qui aiment faire ça elles mettent le peigne à l'intérieur elles grattent non mais c'est parce que je sentais que ça me grattait un peu il ne faut vraiment pas faire ça pourquoi ? parce que le plâtre il va augmenter la chaleur autour quand vous allez gratter juste un peu vous allez arracher la peau et ça peut creuser à l'intérieur il ne faut vraiment pas faire ça quitte à mettre la main dans le ventilateur ou je ne sais où mais vraiment il ne faut pas mettre des trucs à l'intérieur et nous chez les enfants c'est encore plus terrible parce qu'ils mettent les bouchons ils mettent les biques ils mettent le sable à l'intérieur donc il faut vraiment dire on ne fait pas ça attention attention quand on a un plâtre il y a des choses donc il ne faut pas le mouiller il ne faut vraiment pas mouiller le plâtre et donc si jamais la personne dit oui on m'a mis mon plâtre ça fait une semaine, deux semaines mais j'ai toujours très mal ce n'est pas normal la première semaine oui on peut avoir des sensations douloureuses on boit le paracétamol on boit un anti-inflammatoire ça diminue mais on a mis le plâtre la personne continue à avoir mal chaque jour j'ai mal chaque jour j'ai mal il faut repartir à l'hôpital c'est qu'il y a quelque chose sous le plâtre d'accord ? et si je n'arrive plus à bouger mes doigts je n'arrive plus à bouger mes orteils on repart à l'hôpital tout de suite même si on avait dit le rendez-vous dans un mois vous repartez tout de suite et encouragez la personne à repartir consultation donc en urgence donc voici ici je vous montre des images donc de complications de ces fractures c'était donc une fracture ouverte l'os est à nu et voilà donc ce que ça donne c'est un os qui aura du mal après à guérir correctement au lieu qu'on ait les délais on a dit de 60 jours comme on a montré totalement ça peut aller bien au-delà la personne va revenir oui moi m'a dit quand on me met le plat deux mois après on enlève pourquoi on n'enlève pas mais il y a eu une infection il y a eu une infection ici la fracture était ouverte donc ça n'a pas bien guéri et donc ça c'est des autres cas extrêmes nous on a le phénomène de bébé noir maintenant il y a plein de gens qui viennent couper par des machettes c'est vraiment très difficile actuellement et donc il peut y avoir des infections voilà à la radio je ne sais pas si on voit bien vous voyez que l'os est en train de complètement disparaître ici il se forme des choses un peu bizarres c'est ce qu'on appelle des séquestres et autres et tout des lésions on va dire de l'isosseux c'est l'os qui est en train de disparaître au lieu de bien guérir ça commence à créer autre chose donc c'est vraiment des complications assez graves et donc c'est de ça dont on parlait le traitement traditionnel des fractures la tradition ce n'est pas mauvais moi je suis de celles qui disent la tradition n'est pas mauvaise il y a de bonnes choses dans la tradition mais il faut savoir ce qu'on fait et savoir mesurer parce que quelqu'un va vous dire on a toujours fait ça nous on traitait traditionnellement les fractures d'ailleurs toi tu as grandi on t'a soigné traditionnellement tu n'as pas grandi maintenant aujourd'hui pourquoi tu veux nous interdire non je ne vous interdis pas sachez simplement que la tradition ça marche quand on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait donc si on met ici c'est une fracture de jambe déjà c'est la jambe qui est cassée d'accord maintenant il faut quand même bloquer la cheville il faut bloquer le genou mais si on bloque comme ça on met des bois on serre fort à part le faire mal lui faire perdre sa jambe je ne vois pas ce qu'on est en train de créer donc c'est ça qu'il faut expliquer le traitement traditionnel c'est pas mauvais mais il faut savoir l'os en bas il est comment et quand je sers comme ça est-ce que lui après il arrive à bouger ses doigts ou bouger ses orteils et ça c'est vraiment quelque chose de catastrophique c'est un enfant qui a été massé massé on a fait des attelles comme ça et tout on a serré pendant longtemps il dit ça fait mal on enlève non on n'enlève pas et le jour où on a enlevé voilà comment l'enfant s'est retrouvé donc la tradition c'est pas mauvais mais il faut savoir jusqu'où il faut aller donc il y a des complications comme ça très graves et cet enfant a fini par être amputé voilà et donc d'autres éléments je vais peut-être nous montrer ça ici bon je vais vous montrer ça là voilà c'est des déformations on va dire donc on a une fracture ici au niveau du coude ça a été soigné et après on est à deux mois trois mois on commence à se rendre compte quand on demande à la personne mais il y en a un qui part sur le côté je sais pas si on arrive à voir ici là il y a une déformation c'est ce qu'on appelle les déversions d'axe et ça chez les enfants parfois on voit beaucoup pourquoi c'est le cartilage de croissance il va pousser pousser l'os à grandir et si ça n'a pas été immobilisé donc on n'a pas bloqué la fracture dans la bonne position au lieu qu'ils grandissent dans la bonne direction ils commencent à aller dans d'autres sens à l'intérieur ou à l'extérieur donc ça c'est vraiment très important alors on va retenir pour terminer les complications des fractures ça peut aller de quelque chose qui peut être banal à quelque chose de très grave poussé à l'amputation donc ce qu'il faut savoir c'est que toutes les fractures doivent être traitées on y mobilise il faut surveiller il faut dire au patient repars à l'hôpital va voir un médecin tu fais la tradition ce n'est pas mauvais mais va faire la radio comme ça au moins on va voir comment est ton os en bas pour vérifier que tous les bondages là ça tient c'est pas mal il faut parfois encourager les gens comme ça fais quand même une radio comme ça on vérifie que ton os déjà à l'intérieur il n'est pas malade comme on a vu là d'accord et aussi en cas de toute complication où surtout il faut éviter d'arriver à des complications il faut venir voir un médecin spécialiste voilà merci pour gagner en temps on a déjà des trous mais sinon ça sert à percer donc une fois qu'on a percé on prend maintenant des vis comme ceci j'ai déjà un premier trou ici que j'ai percé voilà voilà je prends et je 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 vais pas s'enlever voilà donc vous voyez bien la vis la vis suit le trajet le trajet du méchage qu'on a fait tout à l'heure et je suis ici ça c'est une opération c'est une opération d'abord la exercition c'est le chirurgien la exercice et pour vous l'aurez là il est sans trop et les égales là c'est assez c'est un peu d'opération c'est un peu le match il faut tenir temps et les vaisseaux à côté il y a des peines tout ça il faut écarter c'est pas toujours facile mais on y est ça se fait pour nous c'est ça aussi que vous véhiculez comme message parce que on a tendance à tirer l'ordre et c'est pas où ça se fait d'avoir commis on pourrait aussi faire plusieurs trous et donc généralement comme ça on met beaucoup de et on fixe cette place et après on ferme la peau et on ne peut pas voir et si on va faire la radio on va retrouver les images qu'on a vu tout à fait ça on va dire qu'on lui a mis une plaque qui s'est mais on a opéré et cette opération à l'avantage c'est qu'on a bien aligné l'os on a fixé l'osé solide et rapidement le malade peut commencer à faire c'est mauvais ça c'est un type de stosynthèse qu'on a vu dans les images l'autre cas et quand on arrive on va enlever le matériel qu'est-ce qu'on fait j'ai abordé deux chapitres la première question c'était le traitement des fractures chez l'enfant la deuxième était celle de savoir quelles sont les complications des fractures en général et quel impact des fractures sur la santé on va dire dans le cadre du séminaire on s'oriente surtout par rapport aux sécissités de chaque praticien moi en tant que chirurgien pédiatrique je ne vois que les enfants les enfants de 0 à 15 ans dans ce qui vient de naître jusqu'à à peu près à 15 ans donc le traitement des fractures est assez particulier pour cette tranche d'âge et du fait donc de notre pratique courante et de notre spécialité qui est de prendre en charge que cette couche de patients il est donc un message qui serait plus éclairé si c'est nous qui soignons ces enfants qui en parlons et donc on voulait également parler des complications pourquoi ? parce que les enfants sont des êtres fragiles ils sont en pleine croissance et il y a des choses on va dire ou des complications si elles ne sont pas détectées ou prises correctement en charge ça va compromettre la qualité de leur vie donc les adultes qu'ils seront auront parfois des handicaps des déformations alors que si ça avait été pris en charge correctement et d'où donc cette bonne sensibilisation en quelques mots s'il faut reprendre c'est un l'enfant n'est pas un adulte en miniature c'est pas un petit adulte qu'on soigne c'est un être qui a des particularités d'avoir un os qui est plus fragile qui a une meilleure résistance et qui guérit bien d'accord en tout cas les fractures chez l'enfant ça guérit très bien lorsque c'est correctement pris en charge ça c'est le premier élément le deuxième élément dans les complications handicap chez l'enfant ça peut être difficile parce qu'un enfant il va grandir donc quelque chose qui peut être on va dire déformant maintenant sera beaucoup plus grave quand il aura 20 ans 30 ans 40 ans ce sera plus difficile à supporter donc c'était vraiment de retenir ça c'est que eux qui voient les enfants qui passent on va dire dans les communautés qu'ils sachent détecter tous les enfants tombent un enfant qui tombe a probablement une fracture ou pas autant l'emmener à l'hôpital faire une radio qui sera vue par un spécialiste afin de détecter s'il y a une cassure ou pas si on veut faire cette sensibilisation c'est déjà par rapport à la fréquence les traumatismes c'est comme ça on met ça dans cette grosse connotation les traumatismes il y en a beaucoup il y en a énormément et c'est vraiment une première cause on va dire parfois de mortalité dans certains endroits alors c'est déjà pour informer la population que vous êtes exposé à plein d'événements qui peuvent conduire à des fractures aujourd'hui avec les motos de Jakarta avec plein d'autres éléments les agressions et j'en passe vous êtes donc exposé à des fractures vous devez savoir un qu'il y a des spécialistes qui existent dans votre pays qui sont correctement formés qui sont à même de vous apporter le bon traitement il faut savoir déjà qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai comment est-ce que je peux le soigner donc si on est informé on ira au bon endroit on ne va pas perdre beaucoup de temps on ne va pas arriver à un stade on va dire grave ou après on pourra peut-être pratiquement rien faire que ce soit ici ou même ailleurs donc l'importance de cette sensibilisation c'est de dire soyez informés qu'en cas de traumatisme voilà ce qu'on peut faire au Congo voilà ce qui existe voilà les résultats qu'on a à notre portée je dis merci énormément pour cette association et pour cette formation qui nous a au fait j'aimerais que cette formation puisse encore continuer à être enseignée dans d'autres départements il est très important lorsqu'il y a un accident ou il y a une fracture d'une personne il faut aller immédiatement d'abord à l'hôpital sensibiliser les experts ceux qui ont fait des études dans ce domaine de fracture donc il faut d'abord passer par l'hôpital et après vous aurez des bons résultats je suis le docteur Nguelongo Laurie chef de service de chirurgie à l'hôpital de référence de Bakong je pense que j'ai ressenti un engouement à l'endroit des agents de santé communautaire parce que ils sont venus massivement dans notre district sanitaire nous avons 32 relais communautaires mais les 32 sont présents à cette formation ce que je peux dire aux responsables à l'alliance du Congo Brazzaville c'est un sentiment de remerciement de remerciement à leur endroit que cette journée soit pour nous comme un début que les responsables continuent à organiser les têtes de journée pour le changement de comportement vis-à-vis de nos relais communautaires vis-à-vis de nos populations de Bakongo concernant la prise en charge des fractures avec le phénomène de taxi-moto il y a eu une incidence accrue des fractures des traumatismes des membres et le taux à part jour nous pouvons recevoir plus de 15 traumatismes des membres je suis docteur Buelopam Pevin chirurgien orthopédiste traumatologue j'exerce au CHU ici je suis responsable de l'association AO Alliance concernant le séminaire AO consacré aux agents de santé communautaire nous sommes à notre deuxième édition l'année passée nous avons fait le même séminaire dans le district sanitaire de Talangai qui avait été choisi pour sa population pour sa localisation donc cette année c'est Bakongo exactement aussi pour les problèmes les questions de santé vous savez que les accidents les agressions sont en augmentation et donc il était important de faire ce message aux agents de santé communautaire c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui le bilan pour nous il est positif c'est à dire qu'on a eu à former 30 agents de santé communautaire cette année nous sommes passés à 32 et effectivement le bilan est la satisfaction globale parce qu'à la fin du séminaire nous avons des fiches d'évaluation qui sont des fiches en ligne et après nous avons un rapport et le rapport était globalement satisfaisant puisque la plupart des candidats des participants étaient satisfaits de la formation la qualité des échanges alors c'est des questions du quotidien par exemple quel est le coût du traitement vous savez que la plupart des gens de la population parfois ne viennent même pas à l'hôpital parce qu'ils s'inquiètent du coût que peut avoir la prise en charge et c'est comme ça qu'ils se donnent parfois à des pratiques qui ne sont pas très très bonnes parfois le traitement traditionnel alors le traitement traditionnel aussi qui n'est pas totalement mauvais vous savez qu'on est on est africain on est congolais le traitement traditionnel à sa place mais il y a des choses qu'on peut recadrer par exemple il ne faut pas les mettre sur une plaie de l'huile par exemple mais il y a beaucoup de bien aussi dans le traitement traditionnel et c'est à l'occasion de ces échanges que nous passons en revue ce qui se fait devant les problèmes et on essaye ensemble d'apporter des solutions favorables à nos populations il faut savoir que nous on appartient à un ensemble d'associations c'est l'association AO Fondation c'est une association suisse qui est une association mondiale cette association c'est tous les pays qui pratiquent le traitement ou la chirurgie des fractures des luxations de tout ce qui agresse l'appareil locomoteur travaille en association avec l'AO Alliance et donc nous nous aussi on a bien voulu se joindre à ce mouvement d'ensemble en créant notre association AO Congo en 2020 et c'est à partir de cette association qu'aujourd'hui on fait le lien avec l'association AO Alliance qui est mondiale qui nous accompagne avec ses programmes de formation alors les programmes de formation il y en a beaucoup il y a les programmes destinés aux agents de santé communautaire mais il y a aussi les programmes destinés aux soignants c'est à dire à ceux qui reçoivent aux urgences il y a les programmes destinés aux chirurgiens nous sommes en fait à notre sixième édition de formation et c'est une formation qui se veut nationale donc nous avons déjà fait Brazzaville Oyo Pointe Noire et nous irons en juillet on ira à Dolizy donc on essaie d'intéresser le plus grand nombre alors concernant cette activité d'information éducation et communication on doit choisir un district sanitaire et comme je vous ai dit on a choisi le district de Bakongo en raison de la démographie de sa situation des problèmes de santé puisqu'on a discuté avec le médecin-chef de la circonscription qui nous a relevé que c'était un grand problème ici aussi comme dans les autres la plupart des districts et donc nous avons bien voulu avoir ces échanges avec les relais communautaires ou agents de santé communautaires le phénomène taxi-moto est en explosion ce n'est que normal puisque la population aussi grandit et donc les problèmes de transport seront plus importants alors malheureusement les taxi-moto sont pourvoyeurs d'un grand nombre d'accident alors je vais vous donner des chiffres un peu puisque j'exerce au CHU généralement au service des urgences ce sont des incidences s'il y a 10 urgences qui viennent aux urgences 6 à 7 ce sont des accidentés 6 à 7 une nouvelle urgence ce sont des accidentés vous imaginez bien donc si on vous dit que cette nuit nous avons reçu 40 malades il y a à peu près 25 sinon 30 accidentés et donc c'est un grand problème s'ils ne sont pas accidentés c'est parfois des patients agressés agressés par les bébés noirs par exemple et là aussi c'est pareil ça entraîne des fractures ça entraîne des plaies des lésions dites traumatiques d'accord et donc c'est là où nous on intervient puisque moi je suis de la spécialité chirurgien orthopédiste mais aussi avec notre association qui s'est spécialisée pour la prise en charge de ces problèmes là et il y a même notre dictant c'est projet solution fracture donc c'est d'apporter des solutions à faible coût voilà ce sur quoi nous on se base c'est d'essayer de régler vous savez que c'est pas toujours facile la prise en charge coûte cher c'est pour ça qu'un des grands thèmes de la matinée c'est le coût de la prise en charge il y a le coût direct lié à l'accident aux lésions mais aussi le coût indirect quelqu'un qui est accidenté ça crée un coût même dans sa famille à sa famille il faut qu'il y ait un garde malade qui soit à côté de lui alors s'il y avait un salaire qui était donné parce que le monsieur travaillait ou la madame travaillait ce salaire ne passera plus et donc il y a un coût ressenti dit indirect aussi au sein de la famille au sein de la communauté au sein de l'état quand les personnes valides diminuent ça crée un coût au sein de l'état nous l'avons présenté il y a plus de 10 000 nouveaux handicapés chaque année dans le monde plus de 10 000 et en Afrique c'est sans des statistiques OMS c'est vérifiable en Afrique il y a plus de 40% plus de 40% des décès sont causés par les accidents donc c'est grave imaginez s'il y a 10 décès en Afrique 10 personnes mortes 4 c'est à cause des accidents et donc il faut faire quelque chose et c'est notre pierre à l'édifice c'est pourquoi nous avons bien voulu avoir ces échanges cette matinée dans le cadre de Brazzaville d'abord toucher les districts les plus peuplés les districts sanitaires les plus peuplés parce qu'il y a une cartographie nationale tenant compte de la démographie tenant compte des structures de soins qu'on appelle districts sanitaires et donc on avait bien voulu commencer par là où la population est plus importante c'est là où la population est plus importante qu'on aura plus de cas d'accidentés de blessés de traumatisés et donc c'est d'abord là qu'on a voulu intervenir mais sinon l'engouement il est pareil les agents de Bakongo sont aussi très déterminés ils sont tous très concentrés tout le monde a répondu à l'invitation alors nous avons 32 participants parce qu'on essaye on ne peut pas malheureusement faire on est obligé de limiter les présences puisqu'il y a une prise en charge aussi même la collation tout est calibré évalué et noté donc on s'est arrêté à 32 mais les 32 participants qui sont là ils ont de l'engouement c'est des échanges très productifs c'est des questions non ? Générique